« Taisez-vous, ma bonté, cessez votre entretien, vous êtes une sotte et je n'en ferai rien. » « Oui, vous avez raison, mon courroux, je l'avoue. Relier tant de fois ce qu'un brouillon dénoue, c'est trop de patience et je dois en sortir après de si beaux coups qu'il a su divertir. » Mais aussi, raisonnons un peu sans violence, si je suis maintenant ma juste impatience, on dira que je cède à la difficulté, que je me trouve à bout de ma subtilité. Et que deviendra alors cette publique estime qui te vante partout pour un fourbe sublime et que tu t'es acquise en temps d'occasion à ne t'être jamais vue court d'invention ? L'honneur, oh, Mascari, est une belle chose. Tes nobles travaux ne fais aucune pause. Et quoi qu'un maître ait fait pour te faire enrager, achève pour ta gloire et non pour l'obliger. Mais quoi que feras-tu que de l'eau toute claire traversée sans repos par ce démon contraire ? Eh bien, pour toute grâce, encore un coup, du moins, au hasard du succès, sacrifiant des soins. Et s'il poursuit encore à rompre notre chance, j'y consens autant lui toute notre assistance. Oui, je roule en ma tête un trait ingénieux dont je promettrais bien un succès glorieux si je puis n'avoir plus cet obstacle à combattre. Bon, voyons si son feu se rend topiniâtre.